On aura sans doute un échange dans ce sens. Elsa, je sais que vous êtes... Ce sujet vous tenez à cœur, que vous êtes, on peut le dire, à l'origine du projet, que vous avez eu cette chance incroyable de rencontrer Simone Veil. Alors, j'ai envie de vous demander, voilà, comment tout ça a démarré et ces instants que vous avez pu vivre avec cette dame incroyable. Bonsoir, merci, déjà, ça me touche, vos réactions. Vraiment, ça me touche beaucoup, mes réactions, merci beaucoup. Ça m'a émeut d'être là, même, ça me trouble de venir juste après le film, de voir votre attention, votre émotion. C'est très bouleversant, parce que c'est les premières fois où on monte le film au public et pour nous c'est très important, les premiers retours comme ça, donc je vous remercie du fond du cœur, ça m'a émeut beaucoup. Et j'ai eu la chance, effectivement, de rencontrer Simone Veil, de la connaître un peu et je lui avais remis un prix à l'Université Hebraïque de Jérusalem et puis je me suis assise à sa table, on a commencé à parler et je me suis dit, ah là là, mais un destin pareil, il faudrait un grand film pour cette femme. Voilà, le temps a passé, ça a pris du temps, parce que c'est toujours compliqué quand les gens sont encore en vie. Et puis, voilà, on s'est vus plusieurs fois, je lui ai dit que je voulais faire un film et puis un jour je me suis décidée et pour moi il y avait une seule personne qui pouvait faire le film, c'était Olivier Véran. Et donc je suis allée voir Olivier qui m'a dit oui très vite et c'était parti, voilà. Tout simplement. Bravo pour votre performance. Je pense que c'est un film essentiel pour vous, important. Oui, 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 il n'y a pas beaucoup, c'est une femme hors du commun, donc d'avoir la chance d'interpréter cette femme hors du commun, c'est une montagne à gravir, bien sûr, mais c'était un honneur et puis une mission presque, je dirais, de lui rendre, de serait-ce que dans un film comme ça, d'essayer de rendre quelque chose, c'est même pas rendre, je ne sais pas comment l'exprimer, mais d'être... d'avoir vu tellement, regardé tellement, essayer tellement d'être au plus près d'elle, dans tout ce que j'ai pu voir, observer, lire, c'était sans fin de l'incarner, quoi, qu'il n'y ait plus de distance, quoi, d'essayer de tout, de respirer comme elle, de parler comme elle, tout, 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 de devenir elle. Après, voilà, c'était un pari fou et on essaie de le faire avec Olivier en tout cas. Un pari réussi en tout cas. Puis on m'avait dit une chose très belle tout à l'heure, je ne veux pas sortir de ce personnage. Il vous habite encore, elle vous habite, elle est en vous. C'est une femme qui donne tellement de courage, en fait, quand tu rentres dans toutes ses histoires, dans tout ce qu'elle a fait, dans toute son histoire, et que plus j'ai préparé le rôle pendant un an, et plus je voyais les choses, plus je lisais, plus j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens avec qui elle a travaillé, ou des ministres, ou ses secrétaires, ou son directeur de cabinet, Jean-Paul Davin, et je glanais des informations, des gens qui ont travaillé avec elle, et plus j'avançais, plus je me disais, mais qu'est-ce qu'elle est extraordinaire, au-delà de tout ce que j'ai lu. Et c'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui vous donnent du courage, parce qu'ils sont passés tellement de l'horreur à la lumière, que c'est une leçon, c'est une leçon d'humilité, de courage, de force, et de dire incroyable, waouh, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a fait pour les autres, la compassion qu'elle avait pour les êtres, l'humanité, quand elle ne va pas faire le journal de 20h, parce qu'elle est face à ce garçon qu'elle s'y dure, tout est comme ça, sur la dignité, sur comment elle a combattu l'injustice, toute sa vie, et le regard qui importe sur les gens qui sont défavorisés, ou sur l'injustice, c'est une leçon, bien sûr. Vous avez dû profiter d'échanges extraordinaires, c'est pas libre. Oui, à l'époque j'étais encore plus petite, c'est comme on dit, j'étais très impressionnée par elle, donc je regrette de ne pas l'avoir, pu lui parler maintenant, avec la connaissance que j'ai d'elle, de tout ce que j'ai pu lire à l'époque, quand on prenait le thé toutes les deux, j'étais très impressionnée que, que voilà, en tout cas, je garde ça en moi comme quelque chose, un trésor quand même. Merci pour ce beau cadeau, vraiment. Et puis on ne pouvait qu'imaginer Olivier pour la réalisation, qu'il a fait un portrait sublimissime, portrait, j'ai dit, je n'ai pas dit biopique. Oui, bonsoir. j'ai plutôt eu envie de faire un portrait plus qu'un biopique au sens, qu'en ordinaire, c'est un portrait impressionniste, et en tout cas avec, la plupart des mots que vous avez entendus sont verbatibles, ce sont des mots de Simone Weil, donc il y en a beaucoup dans le film, des phrases, des mots, des discours que j'ai adaptés, sans changer les mots, mais en faisant, en les mettant en scène. Alors j'aimerais égoïstement ne parler qu'avec vous, mais il y a un public qui est là et qui boude d'impatient, je suis sûr de s'exprimer. Alors monsieur, direct, le micro arrive. Bonsoir. Vous pouvez envoyer de la place pour l'écriture que vous allez recevoir. Merci. 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 Monsieur D'Arc, entre l'écriture, votre réalisation exceptionnelle, la musique que vous avez mis dedans, ce n'est pas qu'un film, c'est une lèvres d'art. Oh, trop bien. Merci. Merci beaucoup. Et juste, j'ai deux questions. Est-ce que la famille de Simone Weil a vu le film ? Oui. Est-ce qu'avec Rebecca Mardin, vous vous êtes contactée pour jouer le rôle ? Non, pas du tout. Simone Weil, c'est pas du tout. Vas-y, la famille, c'est la famille. Oui, la famille a vu le film, il y a plusieurs fois, en fait, ils ont vu, je crois maintenant, trois fois, le temps. C'est habitué, c'est un choc un peu pour eux, je crois. Ils ont beaucoup, beaucoup aimé le film, en fait, que ce soit ses enfants et ses dix enfants. Je crois même, il y a quelques arrières. Toute la famille l'a vu, je crois, déjà plusieurs fois. Une fois que le film est défini, ils ont vu. Ils ne sont pas intervenus dans le processus de l'éducatif. Par contre, une fois que le film est défini, on est en vue. Alors, félicitations, affine, homme redor. C'est très gentil. Merci, monsieur. Alors, c'est pas bon. Si on a travaillé ensemble, non, on n'a pas travaillé ensemble, parce que c'est deux parties différentes. Donc ça, c'était Olivier qui m'a aidé. Je ne pense pas que ça soit, que c'était nécessaire, chacun doit jouer avec ses propres, avec ses propres cartes, avec sa propre personnalité. et c'est pas parce qu'on interprète la même personne, à des âges, de façon tellement différente, quelque part, est-ce que c'est tout à fait la même personne ? Tout à fait la même personne. d'avoir deux comédiens pour se charger de ça, ça m'allait. Et il ne fallait pas que ça soit nécessairement en travaillant en commun. Au contraire, c'est un additionnant les qualités de chacun. Merci, monsieur. On est tous en émotion. C'est toujours très difficile. J'ai vu le film hier et j'ai mis une journée pour m'en remettre. Je vous avouerais. Ça a été un travail, Elsa, vous le disiez, sur une année. Donc vous êtes vraiment nourrie de tout ce qui faisait Simone Veil. C'est-à-dire, vous avez lu, vous avez regardé des reportages, des documentaires, tout ce genre de choses, des photos ? Oui, j'ai arrêté en fait. Lina Mediapro, j'ai passé mon temps à regarder tous les documentaires et après à travailler avec des gens qui m'ont aidée en profondeur. J'ai appris à parler comme elle, à marcher comme elle. Chaque respiration, chaque clignement d'œil, tout était... Voilà, rentrer vraiment, essayer d'incarner quelqu'un dans tout ce qu'il y a de plus profond. mais pas que l'extérieur, c'est justement ça qui était intéressant. Parce que si c'est que le maquillage, on va maquiller tout le monde à la limite. C'est comment l'intime, comment l'intime rejoint l'extérieur. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer. Que ça fasse un tour en fait entre le maquillage et ce que tu as à l'intérieur. Que ça fasse une identité. Et qu'est-ce que vous avez encore appris d'elle qu'on ne connaissait peut-être pas forcément ? En fait, plus je glanais des informations, ce que vous avez dit aussi avec Olivier, pendant la conférence de presse, c'est qu'on voulait aussi faire le portrait de la femme aux cheveux lâchés, de la femme dans l'intimité. On connaît tous, plus ou moins, l'image qu'on se faisait d'une femme politique, même si elle n'était pas complètement une femme politique d'ailleurs, avec ce que ça peut représenter de force. Ce qui était intéressant, c'était de chercher tout ce qu'il y avait derrière, en fait, tout le rapport à son mari, tout ce que moi, j'ai aperçu quand il s'en venait dîner chez moi et il lui avait nettoyé ses lunettes, il lui avait dit « Je suis mariée avec un monument historique en nettoyant ses lunettes, je vais trouver ça tellement de lignons. » Donc, voilà, c'était plus c'est de comprendre toute cette humanité qu'elle a et sa fragilité et comment elle a affronté sans peur la méchanceté, la violence de ce monde aussi d'hommes à l'époque. Comment elle a été attaquée à l'Assemblée, tout ça. C'était très intéressant de comprendre à quel endroit elle vacillait, à quel endroit elle se décomposait, quel endroit, qu'est-ce qui la touchait, qu'est-ce qui touchait cette femme, de comprendre vraiment de l'intérieur qui elle était en fait. Et aujourd'hui, on se dit quelle résonance par rapport à malheureusement tout ce qu'on est en train de vivre aussi, plus qu'essentiel. Si Simone était encore là, comment pensez-vous qu'elle aurait vu le film ? Je me suis toujours interdit de parler à ta place. On ne peut pas dire. C'est pas possible. Après, ce que je peux dire par rapport à ce qui se passe aux Etats-Unis en ce moment, comme l'écho du film est hallucinant. Aujourd'hui. Pas à cause des Etats-Unis, parce que... En Pologne, en Espagne... Donc, c'est fou. Il y a plein de sujets à faire confier qui sont tous totalement d'actualité. Soit revenus en question, soit minimisés, soit... Ce sont les mêmes problèmes récurrents, en fait. du moment de l'époque dans lesquels elle parle, et de chaque époque, d'ailleurs, et encore aujourd'hui. C'est un film qui est aussi sur... C'est un film politique qu'on a au sens large, qui essaye de... d'interpeller vous tous, nous tous, à réfléchir, mais peut-être à agir, ou en tout cas s'inspirer. et s'inspirer, en tout cas. C'est pour ça que j'aime parler de films nécessaires, à mon sens. Je ne sais pas, c'est un film qui a une utilité à ce point. Ça serait cool, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, éventuellement, si ça peut interpeller même les plus jeunes, et de faire en sorte qu'ils puissent s'inspirer de certains messages du film, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Alors, dans le public, je vois des bras qui se lèvent. Public, en majorité féminin, j'ai le sentiment. On ne l'a pas noté. Mais c'est bien. Bonjour. Tu es jeune aussi. Bonjour. Encore chienne. Moi, je suis moins jeune. Je suis là. Ah, pardon. Moi, je voulais juste vous dire, parce qu'il y a écrit Le voyage du siècle, mais effectivement, il y a plein de choses qu'on a apprises nous à l'école et qu'on voit se réaliser. Et je disais à mon conjoint, tout à l'heure, qu'il fallait envoyer les enfants tout de suite voir ce film pour qu'ils réalisent à quel point tout est très récent dans la vie qu'on vit, surtout, effectivement, en tant que femme. Et à quel point il faut faire attention à tout ça. Voilà. Donc, est-ce que ce film est utile ? Je pense que c'est une nécessité. Il est magnifique. C'est gentil. Non, c'est vrai. Non, non, mais tout. Je le prends avec. Merci, en tout cas, je suis d'accord avec vous, moi. Il n'y a pas d'obligation à regarder un film, à voir un film, ni même à montrer un film. C'est à chacun de savoir si ça marche avec l'envie aussi. Je me méfie toujours du devoir, même de mémoire. et puis juste... C'est pour toi un travail, éventuellement, peut-être. Je ne doute pas de l'écho que ça aura. En tout cas, c'est un écho énorme chez moi. Et la force de cette femme que vous incarnez magnifiquement, vous et Rebecca. et je ne sais pas si elle vous invite encore, mais je vous dis que vous vous irradiez dans toute la salle. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. On parlait des plus jeunes. Je crois savoir que le film sera projeté, c'est ça, dans des écoles, c'est prévu normalement ? Le film n'est pas projeté dans les écoles, en tout cas. Les professeurs et les professeurs sont un levé, c'est le plaisir, avoir accès à tout un truc qu'ils connaissent qui permet de visionner le film avec les élèves. Mais le film n'est pas projeté, ce n'est pas une obligation, ni pour les professeurs, ni pour les enfants, d'ailleurs, de le voir. Mais oui, il est proposé aux écoles et il est proposé aux collèges, je ne sais pas exactement, de telle façon à ce que ce soit facile que le film soit disponible et que ce soit facile à être vu quand les professeurs le désirent avec leur place. Vous avez initié-t-il ? C'est tout ça. Non, je crois qu'il y avait un. Il y a du micro. Et bon, je suis désolée, ça fait un peu redite dans le sens où... Ah, il faut que j'approche du micro. J'ai trouvé le film extraordinaire et il n'y a pas une seconde de répit. C'est un challenge quand même parce que raconter la vie d'une personne comme ça, sans ennuyé. C'est vraiment une belle performance. Et je pense que ce film... Alors, en l'occurrence, je suis enseignante, mais petite classe, avec le regret d'avoir des petites classes parce que malgré tout, la maturité ne permettrait pas de leur montrer ce film. Mais je pense que ce film devrait être prescrit comme film d'utilité publique parce que ce qui me désespère un peu, c'est quand on voit tout ce qui se passe, pas forcément au niveau des films, au niveau de l'ambiance générale du monde, on a l'impression que l'histoire n'apprend rien. Et quand au début du film, elle dit, voilà, je vais être... Elle fait partie des derniers témoins physiques, je m'inquiète terriblement. En ce qui me concerne, je suis très pessimiste et je m'inquiète terriblement. C'est pour ça que ces films, on voit encore des personnes témoigner, je trouve que c'est très, très important à tous les niveaux. Et encore, merci. Donc, je vais en parler si les élèves sont trop petits. Ben... Non, mais il y a moyen de toute façon toujours d'éduquer, même à chaque âge, donc ce que vous faites, même sans le film, on peut transmettre des choses qui sont... qui vous ont touché, à votre façon, avec eux, sans même parler du film. Il n'y a pas d'âge pour comprendre. Les enfants comprennent très, très, très jeunes les choses. Alors, je vois des bras qui se lèvent. Monsieur, madame. Monsieur d'abord. Bonsoir. Merci pour ce film. Je suis vraiment, comme beaucoup de monde, je pense, impressionnés. C'est difficile à parler cinéma après le film. Il y a quand même une question bateau que j'ai envie de poser. C'est sur le maquillage. Moi, je me demandais même si on avait choisi l'actrice pour pouvoir... avec en tête la possibilité du maquillage. Mais visiblement, ce n'est pas le cas puisque vous êtes moteur, etc. Donc, voilà. Enfin, deux, trois mots. Et sinon, c'est plutôt un commentaire sur le film. Il y a aussi tout le... Vous avez dit que ça... Comment je veux dire ? Ça touchait beaucoup de problèmes actuels. Il y a les prisons. que ce soit en France ou en Algérie. Bon, à l'époque, évidemment, mais il semblerait que ce soit un peu amélioré, mais que ce n'est pas extraordinaire pour le moment non plus. Et évidemment, on comprend mieux. C'est ça mon commentaire sur la construction. Le fait qu'il y a une espèce de gradation dans l'horreur, je vais dire. Donc, de ne pas avoir fait un montage chronologique et de finir sur les images les plus dures. Je pense que ça fait partie vraiment de l'émotion que ça génère. Et voilà. Merci beaucoup. Je n'ai pas cherché à faire une gradation. C'est un récit émotionnel. Ce n'est pas un récit chronologique. Ce n'est pas une chronologie factuelle, en tout cas. Il y a une sorte de chronologie qui est une chronologie plus, on va dire, plus, entre guillemets, plus poétique ou plus émotionnelle, en tout cas, ça convient mieux. Et pas une chronologie des faits. Après, il n'y a aucune gradation. Simplement, c'est vrai que ce n'est pas évident de raconter. Je voulais que le film soit rapide, bien qu'il dure 2h20, je voulais qu'il soit rapide. Je ne voulais pas, comment dire, m'attarder sur tout parce que c'est impossible de l'ordre de ce n'est pas possible. il y a des choix, il y a des choses que j'ai enlevées, qui étaient décrites et que j'ai enlevées. Et encore au montage, il y a eu d'autres choses qu'elle a faites qu'on n'a pas pu mettre dans le film. Parce qu'à un moment donné, le film, il peut avoir une certaine durée, un certain rythme pour que déjà, le spectateur, en tout cas moi, j'ai toujours peur que le spectateur s'ennuie. je fais très attention au rythme général de chaque scène et de chaque séquence et ensuite le film dans son ensemble. Mais oui, non, en tout cas, il n'y a pas de gradation dans les différents sujets abordés. J'essaie d'écrire sur chaque sujet en étant le plus... Ce n'est pas le temps passé à raconter un truc qui est important, c'est la force avec laquelle éventuellement ça peut être transmis. C'est peut-être une gradation émotionnelle. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Le fait que les camps arrivent à la fin... Enfin... Je ne voulais pas les mettre au début ce qui a été logiquement le truc chronologique, effectivement. Je pense que c'est plus fort comme ça, oui. Je l'ai ressenti comme ça. Oui, en tout cas, oui, il y a de ça, bien sûr. Je ne voulais pas que ce soit au début parce que si c'était au début, tout n'aurait été plus vu à travers ce rythme-là. Alors qu'en laissant du temps au spectateur de... Comment dire ? De comprendre déjà le personnage et de mieux l'appréhender, de comprendre et d'apprendre éventuellement des trucs qu'il ne savait pas sur elle. Il y a cette gradation-là, en tout cas. Elle était dès le scénario, en tout cas. Donc j'avais fait attention à ce que ce soit trois parties, trois actes, avec le début qui se retrouve à la fin, effectivement. Sinon, je peux vous assurer que les spectateurs ne s'en mettent pas. C'est toujours le risque, en tout cas, pour moi, en tout cas. Merci, monsieur. Alors, juste...